et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est le dernier cours de ce cycle 2021 et donc nous allons vous intéresser à la thématique entamée la semaine dernière des années 30 à la veille de la semaine mondiale comment cette période préfigure d'une certaine manière des choix architecturaux ou urbains qui se développeront au delà de la période dans les années 50 et 60 en particulier dans notre pays nous avons vu la semaine dernière justement à quel point les traditions de type néoclassique s'était maintenue malgré l'essor du mouvement moderne dans les années 20 et 30 et même qu'elle s'était accentuée ces traditions à travers les choix architecturaux des régimes à caractère dictatorial ou totalitaire nés dans les années 20 notamment en Europe donc après ce regard finalement tourné vers le passé que constitue cette référence aux architectures néoclassiques nous allons au contraire avoir nous consacrer cette semaine à des exemples toujours dans notre pays en France qui donc comme je disais tout à l'heure préfigurent des choix architecturaux qui s'élargiront et prendront toute leur place dans les années 45 50 et 60 alors j'ai choisi pour traiter ce thème trois entrées que vous voyez sur votre écran l'impact des confrontations internationales en particulier l'exposition internationale de paris de 1937 dont j'ai déjà parlé à diverses reprises ensuite un élément dont je n'ai pas vraiment parlé jusqu'à présent qui est le rôle particulier que joueur particulier très important que joueuront dans ces années 30 en particulier les municipalités qu'on pourrait qualifier de progressistes souvent dirigées par des parties de gauche d'extrême gauche comme le parti communiste français qui est né à 1920 vous le savez sans doute et donc le rôle important de ces municipalités dans justement ces choix modernistes qui sont autant d'expériences tentées à la veille de la guerre et qui s'épanouiront donc après et troisième entrée des exemples qui sont souvent un peu délaissés dans les histoires de l'architecture à côté de l'architecture officielle celle de la commande publique à côté de la commande privée de maisons particulières ou d'hypn particuliers il existe tout un volant important qui est celui de l'architecture industrielle et commerciale qui se développe beaucoup dans les années d'entre-deux-guerres de manière générale dans les années 20 et 30 et donc j'essaierai de vous montrer quelques exemples particulièrement significatifs et importants commençons donc par le premier point l'impact des confrontations internationales à partir de la fin des années 20 et surtout dans les années 30 alors le premier exemple que j'ai choisi c'est un lieu géographique particulier à Paris qui est extrêmement intéressant à étudier c'est la naissance de la cité universitaire internationale de Paris qui est officiellement créée en 1925 c'est une fondation privée qui est fondée donc dans ces années d'après guerre 14-18 dans un esprit à la fois pacifiste car il s'agit de réconcilier de sorte la jeunesse d'Europe qui a été particulièrement meurtrie par le conflit de 1914-1918 pour réconcilier les peuples d'Europe de cette manière donc ça fait partie la création de ce cité universitaire fait partie du grand mouvement pacifiste qui est présent dans les années 20-30 et le deuxième aspect qui n'est pas non plus négligeable c'est un souci hygiéniste car dans ce Paris où le logement était vraiment de très mauvaise qualité souvent les étudiants étaient souvent très très mal logés dans des conditions déplorables et donc la cité universitaire est aussi créée pour offrir à des étudiants pas forcément fortunés un logement tout à fait correct un logement digne de l'époque et qui montrerait un peu la voie à suivre pour loger la population étudiante qui n'est pas aussi nombreuse qu'elle est devenue plus tard des décennies plus tard à partir des années 60 mais qui n'en moins comporte plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'individus dans le Paris de l'époque et donc il s'agit de loger décemment donc voilà elle est localisée vous le savez sans doute sur la ceinture des Maréchaux à la partie sud de la ceinture boulevard Jourdan proche de la porte d'Italie d'ailleurs et donc elle est fondée sur ces terrains militaires qui ont été déclassés à partir de 1919 qui était donc la ceinture de fortification qui avait été édifiée au XIXe siècle qui était censée protéger Paris et qui vous savez n'a pas servi à grand chose comme on a pu le voir en 1870 donc c'est sur ces terrains déclassés et en voie d'aménagement que finalement est créé ce cité universitaire notamment grâce à l'intervention d'un mécène qui jouait un rôle particulièrement important Émile Dutch de la Meurthe vous voyez ici sous cette photo le comment dire son effigie qui se trouve à l'entrée de la cité aujourd'hui et qui donc rappelle le rôle éminent qu'il a eu dans la naissance de cette cité universitaire Émile Dutch de la Meurthe était un industriel qui s'est enrichi dans les pétroles puisqu'il avait fondé une société appelée les pétroles Jupiter qui fusionnera avec Shell pour devenir l'antenne française de Shell France donc l'importante compagnie pétrolière avait donc Émile Dutch à sa tête et donc il versera les sommes conséquentes pour faire démarrer ce cité universitaire alors ce qui était intéressant c'est de confronter les premiers bâtiments qui ont été construits à l'initiative des fondateurs de la fondation précisément et ce qui va advenir comme maison d'étudiants plus moderne à partir des années 30 de la fin des années 20 et des années 30 alors voici d'abord l'entrée de la cité universitaire vous voyez tout à fait un cas à cœur tout à fait historiciste on pourrait dire qui ne se débarque pas du tout de la tradition française de l'élective historiciste et donc qui marque une certaine permanence de la tradition académique française et même parmi les premiers collèges qui sont créés vous voyez ici à travers ces deux photos combien le modèle des collèges britanniques type Oxford Cambridge ou des campus américains qui eux-mêmes s'inspirent des vieilles public schools ou universités britanniques donc vous voyez combien ce modèle anglo-saxon est présent dans les premières maisons d'étudiants qui sont construites en proximité du pavillon d'accueil central que je vous ai montré à l'instant voilà le pavillon d'accueil central et puis voilà les premiers collèges que l'on trouve à côté et qui donc s'inspirent très nettement du modèle anglo-saxon qui lui-même vous le voyez est d'inspiration on pourrait dire néo-renaissance de toute sorte élisabethan néo-élisabethan pour les collèges qui sont construits à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle aux Etats-Unis comme Harvard voilà alors chaque progressivement plusieurs pays construisent des maisons d'étudiants pour accueillir leurs propres étudiants qui viennent étudier dans les universités parisiennes et vous voyez que ces premières maisons nationales s'inspirent précisément d'un modèle architectural traditionnel de leur pays voici la maison de Cuba par exemple qui vous le voyez s'inspire fortement ou est une réplique en quelque sorte de l'architecture de la longue tradition de l'architecture on pourrait dire hispano-latino-américaine hispano-américaine qui est partout présente dans les pays qui furent des colonies espagnoles depuis le Mexique au loin jusqu'au Pérou et au Chili voire à l'Argentine au sud dans tous ces pays en règle latine vous trouvez souvent une architecture historique qui est d'inspiration hispanique et qui marque la présence coloniale de l'Espagne donc vous voyez la maison du Cuba qui est fondée à une époque au Cuba et est devenue indépendante mais qui continue à garder ses traditions hispanique voilà donc la maison du Cuba voici la maison de la Belgique avec vous voyez une inspiration très nettement néo-flamande encore donc là c'est pour dire une inspiration régionaliste telle qu'elle se développe justement dans les années 20 où le mouvement régionaliste en Europe et notamment dans notre pays en France est très puissant voire le néo-basque par exemple dans notre région qui précisément se développe dans ses années 20 et 30 voici la maison des provinces de France qui vous le voyez n'est pas non plus on va dire montre que l'architecture de cette de cette de cette de cette pavillon est fort éloignée du modèle moderniste que l'on aurait pu imaginer à ce moment là pour montrer la modernisation de la France dans les années dans les années d'entrée ce n'est pas le cas et qu'on reste vraiment dans le cadre d'une architecture très académique qui ne se démarque pas des modèles traditionnels que l'on enseigne toujours à l'école des beaux-arts de Paris et puis voilà qu'apparaît plus évidemment la modernité le sens du titre que j'ai choisi pour la toute partie le rôle ou l'impact des confrontations voilà une belle confrontation justement avec à la fin des années 20 l'apparition de l'architecture moderniste hollandaise que je vous ai décrite l'année dernière dans les cours avec donc le choix fait par les Pays-Bas de l'architecte Wilhelm Dudok pour construire leur leur maison d'étudiants et je vous rappelle que Dudok est un des grands architectes hollandais dont Malice Stevens s'est inspiré je vous l'avais expliqué dans le cours que j'ai fait sur Malice Stevens pour sa ville à Cabrois à Croix dans le nord où j'avais fait le rapprochement avec l'hôtel de ville d'Ileversum ville des Pays-Bas proche d'Absada où Dudok a édifié tout un tas d'édifices publics notamment l'hôtel de ville qui a servi d'inspiration à Malice Stevens donc c'est le même Dudok qui ici est chargé de ce pavillon donc voici la vue arrière où on retrouve précisément les lignes géométriques tout à fait caractéristiques que l'on va trouver quelques années après à Inversum et plus largement dans son architecture des années 30 et puis je vous avais indiqué aussi dans le cours que j'ai fait sur le Corbusier la construction de la maison suisse puisque le Corbusier est d'origine suisse vous savez de la solidité suisse jusqu'en 1930 où il devient naturalisé français mais c'est l'année même où il construit le pavillon suisse qui est chargé donc qui doit accueillir à peu près une centaine d'étudiants en principe venus de Suisse mais qui peuvent être aussi d'autres pays éventuellement donc un bâtiment qui tranche vous le voyez avec ce qui était à l'époque jusque pendant ces premières années de la construction de la cité universitaire ce qui était donc un contexte d'architecture traditionnelle qui est là ici largement impacté par l'apparition de ces deux bâtiments qui sont celui du Dock et celui de Le Corbusier qui sont vraiment dans le sillage et qui sont des manifestes d'une certaine manière des manifestes du mouvement moderniste du mouvement moderne qui est en train de se constituer à cette époque-là puisque je vous rappelle que les congrès internationaux d'architecture moderne ont été fondés en 1928 et donc on est vraiment dans ce contexte d'affirmation des premières réalisations importantes sur la scène parisienne de bâtiments qui sont tout à fait dans l'esprit moderniste de l'époque voilà avec les murs rideaux par exemple donc qui sont les façades rideaux et donc le rôle important est joué par la lumière le soleil l'espace dans ces choix architecturaux voici le bâtiment terminé et puis cette vue je l'avais utilisée dans mon cours sur le Corbusier où l'on voit à l'époque justement le choix d'installer ce pavillon sur pilotis choix qui sera donc répété à diverses reprises dans son oeuvre notamment dans les cités radieuses qu'il concevra après la guerre après la libération à partir de 1947 voilà pour cette partie qui était donc le premier point de cette confrontation internationale deuxième deuxième aspect que je voudrais rappeler parce que j'ai déjà parlé précisément dans le cours sur Malesté Vence puisque Robert Malesté Vence a été un des principaux animateurs et à l'origine de l'Union des artistes moderne qui s'est créé en 1929 donc il en a été d'ailleurs le président de toute sorte pendant plusieurs années donc cette Union des artistes moderne a été fondée à l'initiative d'abord d'un petit groupe d'artistes disons d'avant-garde qui ont voulu se démarquer du salon des artistes décorateurs où ils avaient commencé à exposer d'abord à partir de 1927 et puis donc ces jeunes artistes ont commencé à ruer dans les brancards et à exiger d'avoir un stand à eux au sein du salon des artistes décorateurs et de s'affirmer donc en tant que groupe inspiré par l'art moderne et donc c'est là que le clash a eu lieu qu'un refus leur a été opposé le salon des artistes et décorateurs restant plus traditionnel plus dans l'esprit art déco plus traditionnel et donc ce petit groupe d'artistes de jeunes artistes de jeunes créateurs a décidé de fonder une association d'organisations particulières qui auraient donc pour eux de promouvoir leur travail ce noyau ce noyau d'initiateurs vous voyez leur nom je les écris précisément à l'écran vous voyez donc Charlotte Perriand dont nous parlerons l'année prochaine plus en détail René Herbst Joe Bourgeois que j'ai déjà cité aussi et puis donc lors de la fondation ils sont rejoints par un certain nombre d'artistes dont les noms sont tous les plus célèbres l'architecte Robert Malestevens l'architecte et décorateur Pierre Charot Sonia Delonnet Alien Way qui est un bon premier designer par exemple Francis Jourdain à la fois architecte proche de Malestevens c'est l'auteur je vous rappelle enfin il a collaboré avec Henri Sauvage à la construction de la Nouvelle Samaritaine sur les bords de la Seine Jean Prouvé qui fait ses premiers pas au sein du mouvement moderne à ce moment-là aussi dont je parlerai aussi l'année prochaine je développerai son exemple Jean Puy Forca qui était surtout un ébéniste d'art voilà j'ai aussi ces noms qui sont d'énormes devenus célèbres pour montrer l'importance de ce courant de l'utilisation des artistes modernes qui donnent pour but de fournir un peu à la manière du Bauhaus qui lui est contemporain en Allemagne je vous rappelle que le nouveau Bauhaus s'installe à Dessau dans ses nouveaux locaux dessinés par Walter Gropius s'installe en 1926 à Dessau dans ses nouveaux locaux et donc il donne le temps un petit peu à l'Europe donc on est dans ces années-là où également donc en France on essaie de trouver une voie proche de celle du Bauhaus qui consiste donc à imaginer des objets notamment architecturaux des objets décoratifs qui soient susceptibles d'être fabriqués par l'industrie donc dans une recherche à la fois de fonctionnalités et de coûts modérés de manière à rendre la création moderne accessible à des larges pans de la société qui avait forcément des revenus modestes voici l'affiche de la première exposition officielle de l'UAM qui a eu lieu donc au pavillon de Marsan donc au Pulerie finalement en 1930 affiche de Paul Colin et puis voilà l'entrée que je l'avais déjà montrée dans mon cours sur Malest-Sévence puisque cette entrée a été conçue par lui-même Robert Malest-Sévence avec la collaboration d'André Salomon pour les éclairages et ici on a des sièges qui sont dessinés par Le Corbusier et Charlotte Perriard donc voilà la première manifestation officielle de l'Union des artistes modernes avec donc vous voyez un projet tout à fait cohérent de conception à la fois architecturale et dans le domaine de la conception des meubles et de l'aménagement intérieur tout à fait dans une perspective d'avenir voici l'entrée de la troisième exposition qui a lieu quelques années plus tard on voit lieu également ce travail sur l'architecture et un décor tout à fait comment dire géométrique en quelque sorte qui caractérise beaucoup des productions de l'Union des artistes modernes j'ai cité ici je rappelle ici quelques citations pour montrer l'état d'esprit justement dans lequel il travaille titre de ce manifeste 1934 qui accompagne l'exposition que je viens de vous montrer l'entrée là pour l'art moderne cadre de la vie contemporaine c'est un vrai manifeste montrer qu'il existe des objets usuels courants produits de l'artisanat ou de l'industrie d'un prix abordable de qualité et de forme telle qu'ils puissent contribuer à l'harmonie de notre vie condition de santé et de joie ce qui est important aussi je crois c'est ici qu'il existe des objets usuels courants produits de l'artisanat ou de l'industrie d'un prix abordable voilà autant d'éléments de critères qui font de la démarche de l'union des artistes modernes qui donc visent à fournir non pas une mince élite ça c'est très facile fabriquer de concevoir des objets modernes une architecture moderne pour une élite une intelligentsia fortunée qui a les moyens de se payer justement création contemporaine il s'agit d'aller bien au-delà et de s'attaquer vraiment à fournir à la société dans son ensemble des objets et une architecture tout à fait digne de son temps et qui soit donc susceptible d'être répandue dans de larges couches de la société d'ailleurs vous voyez que l'exposition du centre Pompidou qui a été organisée en 2018 il y a à peine deux ans trois ans maintenant portait le titre de l'union UAM une aventure moderne qui soulignait précisément le souci de cette association d'artistes et créateurs de s'engager très largement dans l'aventure de la création moderne contemporaine voilà deux exemples justement de Pierre Charot dont j'ai cité le nom parmi les grands créateurs de ce mouvement de deux propositions de meubles contemporains susceptibles de devenir de donner lieu à une fabrication de type sinon industriel en tout cas semi-industriel qui sont des objets de design un mot qui n'existe pas encore à l'époque qu'on apprend volontiers aujourd'hui mais c'est ça c'est l'esprit de design le design qui consiste précisément à concevoir des objets à la fois beaux utiles et relativement bon marché de manière à être accessible au plus grand nombre un exemple de bureaux un exemple de couchettes ou de divans qui sont tout à fait dans ces gestes frugales et puis donc troisième lieu de confrontation de la modernité en France la fameuse exposition de Paris de 1937 vous vous rappelez évidemment tous maintenant que c'est cette fameuse exposition qui a vu se confronter les deux pavillons célèbres de l'Allemagne et de l'URSS de chaque côté l'exposition internationale qui est donc ce déroule à 1937 au pied du nouveau palais du Trocadéro du nouveau palais de Chaillot dont je vous ai parlé la semaine en terminant mon cours de la semaine dernière donc l'union des artistes modernes a construit donc un pavillon où elle expose justement un certain nombre de ses productions voilà le pavillon lui-même d'esprit tout à fait moderne évidemment ça n'a rien à voir avec le pavillon de la magnasie par exemple et puis à l'intérieur dans un décor très sobre vous le voyez où les grandes places sont faites à la lumière naturelle grâce à ces façades rideaux ici vitrées vous voyez en particulier ici un certain nombre de chaises de sièges qui sont un exemple de la production que propose l'union des artistes modernes pour en faire des productions enfin des produits de consommation courante on pourrait dire voilà donc et vous voyez que ça va jusqu'à produire des pièces quasiment on pourrait dire qui sont dans le domaine du bâtiment et du travail public puisqu'il s'agit ici de pièces vous voyez électriques dans les installations électriques donc qui sont conçues également comme des pièces qui peuvent faire l'objet d'un véritable travail de design et non pas être laissées comment dire aux mains de fabricants sans aucun goût vous voyez comme dans l'esprit du Bauhaus il s'agit de concevoir de A à Z l'équipement de la maison dans l'esprit moderne donc troisième point que j'aborde dans cette première partie de l'exposition de Paris de 1935 qui s'intitule précisément et c'est intéressant de le remarquer exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne donc c'était vraiment une exposition qui se voulait inspirer par l'esprit du mouvement moderne donc bien entendu l'union des artistes modernes va vous voulez voir le pavillon qu'ils ont finalement réalisé mais il y avait un projet que vous voyez ici de Georges-Henri Pingusson qui est un des artistes des architectes les plus en pointe à ce moment-là à l'union des artistes modernes une production donc une proposition de Pingusson et de Franz Jordan qui donc prévoyait vous le voyez un pavillon tout à fait moderne dans l'esprit on pourrait dire du baros précisément qui ressemble qui ressemble étrangement à ce qu'a construit à Dessau Walter Gropius pour accueillir le nouveau barhaus lorsqu'il a été chassé de Weimar vous vous rappelez en 1925-26 donc voilà une proposition qui ne s'est pas réalisée puisque vous avez vu la photo du pavillon tel qu'il a été réalisé était beaucoup moins ambitieux finalement que ce projet-là mais pour vous montrer l'esprit dans lequel travaillent Georges-Henri Pingusson et Franz Jordan et puis voilà un petit pavillon aux dimensions modestes qui montre justement l'esprit de la modernité au sein de cette grande exposition de 1937 c'est le pavillon de la République espagnole quand nous sommes en 1937 et hélas depuis l'été précédent depuis l'été 1936 l'Espagne est en guerre civile entre le plan franquiste et le régime républicain qui est le régime officiel de l'Espagne qui a été victime d'un putsch militaire en juillet 1936 et c'est précisément l'architecte catalan Joseph Luis Sert qui est lui-même membre du mouvement moderne c'est-à-dire membre des congrès internationaux de l'architecture moderne un des premiers membres de ce mouvement qui sera chargé de dédifier avec des moyens limités le pavillon espagnol qui va beaucoup marquer les esprits non pas par ses dimensions mais par son esprit justement parce qu'il est vraiment inspiré et c'est un manifeste de la République espagnole la République espagnole choisit l'architecte probablement le plus moderne espagnol catalan espagnol qui était vivant à cette époque-là qui était actif à cette époque-là et donc ce choix-même est à soi un manifeste et de l'esprit moderne qui animait la jeune république espagnol c'est dans ce pavillon dont vous voyez ici l'extérieur que justement voilà l'intérieur vous remarquez qu'ici se trouve la célèbre toile que Pablo Picasso a peint dans les mois qui ont précédé puisque puisque nous sommes en 1937 et que c'est en avril 1937 que la ville de Guernica a été sauvagement bombardée par les par les allemands et les italiens par la légion condor et que donc ce crime de guerre a été donc salué en dégui mais si l'on peut dire a été l'occasion pour Picasso de peindre cette toile dormée universellement célèbre qui donc a figuré vous le voyez dans le pavillon de la république espagnola et qui était donc en soi à la fois une protestation jetée à la face du monde mais en même temps toujours un manifeste moderniste de la part du régime républicain espagnol donc voilà un bel exemple au sein de cette exposition de 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 l'impact du mouvement moderne dans dans une manifestation qui qui permet des confrontations visuelles tout à fait intéressantes de même le pavillon du Japon qui est édifié sur des plans de Chunzo Karakura qui est lui-même passé par l'atelier Le Corbusier le fameux atelier de la rue du Sèvres dont je vous ai montré une photo dans un cours précédent donc il est on pourrait dire un disciple de Le Corbusier et vous voyez très bien que sa manière de concevoir cet avion de manière là aussi très léger comme celui de la république espagnole avec des des pilotis métalliques qui donc surélèvent le pavillon de plusieurs mètres au-dessus du sol sont nettement d'inspiration corbuséenne donc voilà encore un bel exemple de ces pavillons d'esprit moderne au sein de l'expo de même qu'Alvar Altho a été chargé par la Finlande de concevoir le pavillon de l'état finlandais de la nation finlandais voilà c'est une photo que j'avais utilisée dans le cours de l'année dernière sur Alvar Altho donc voilà encore un bel exemple de la modernité en marche dans l'exposition de Paris de même ici le pavillon d'agriculture qui a été confié à Charlotte Perriand et Fernand Léger donc Fernand Léger le peintre qui est proche du mouvement moderne évidemment et qui donc s'associe à l'architecte et designer Charlotte Perriand qui est à l'époque assez jeune elle a à peu près elle a 30 oui 35 ans à peu près je crois il est à cette époque-là donc elle est encore très jeune et donc elle est chargée par le ministère de la culture de concevoir un pavillon mais en guise de pavillon en fait on a vous voyez une sorte de quelque chose de très léger des panneaux donc c'est l'esprit très intéressant et que je développerai dans le cours que je consacrerai à Charlotte Perriand l'idée d'une architecture modulable transportable mobile tout sauf un pavillon un mastoc de sorte et donc c'est à la c'est un intéressant d'étudier d'observer ce type de conception d'espace muséal d'espace de monstration pour comprendre comment Charles de Perriand était tout à fait avant-gardiste en ce sens et donc nous donnait une architecture qui finalement trouvera une expression nouvelle plutôt je dirais aujourd'hui à cette fin du XXe siècle début du XXe siècle c'est aujourd'hui que l'on redécouvre les vertus de l'architecture légère mobile qui peut remplir des fonctions tout à fait intéressantes sans avoir besoin de construire en dur des pavillons très des édifices très lourds voilà donc d'autre part on peut remarquer que ça s'accompagne de de montages photographiques on pourrait dire d'inspiration constructiviste c'est-à-dire au sein du constructivisme soviétique de l'époque des années 20 notamment qui a été très puissant et très actif et donc quelques-uns des quelques-uns des membres comme Rodchenko sont devenus célèbres par leur montage photographique notamment qui à l'époque était à la gloire de la jeune Russie soviétique et qui était donc d'inspiration un petit peu on pourrait dire qui se voulait un accompagnement des efforts qu'accomplissait la Russie soviétique pour devenir un nouveau pays industriel avec une nouvelle forme d'organisation sociale donc Charlotte Perriand et Fabien Léger à cette époque-là sont assez proches précisément de ces idées-là et on va dire proches aussi du parti communiste français du jeune parti communiste français qui n'a que 15 ans d'âge à ce moment-là en gros puisqu'il est né en 1920 et donc vous voyez c'est vraiment la première jeunesse du parti communiste français lorsqu'il se veut justement très moderniste d'esprit notamment sur le plan esthétique et que l'esprit du réalisme socialiste prôné par le régime stalinien n'a pas encore anéanti ce mouvement moderniste qu'il animait donc voilà ici quelques-unes des photos qui sont montées dans ce pavillon et qui sont vous voyez un peu un hommage au travail finalement tout à fait dans l'esprit constructiviste je le répète qui était donc qui s'est beaucoup développé dans la région de Russie soviétique ou bien dans l'Allemagne aussi des années 20 autour du Barros notamment il y a également des pavillons de firmes privées comme ici celui de Saint-Gobain fabricant de verres à l'époque surtout les fabricants de verres à l'époque notamment des fameux pavés de verres qui sont beaucoup utilisés qui sont très utilisés par les architectes modernes pour créer des façades ou des couvertures de l'édifice qui permettent d'éclairer les espaces intérieurs tout en occultant les murs donc voilà le pavillon que Saint-Gobain a construit à cette occasion qui est un hommage justement à ses propres fabrications de verres et puis le pavillon de l'électricité que de la lumière d'électricité qui a été conçu par Robert Molle-Stéphane et que je vous avais également présenté lors de mon cours sur lui-même il y a plusieurs semaines dans le palais de la lumière d'électricité bel exemple également de pavillon tout à fait tourné dans la modernité je rappelle que c'est à l'intérieur de ce pavillon que se trouvait la gigantesque fresque de Raoul Dufy la fée électricité qui se trouve aujourd'hui à l'entrée du musée d'art moderne de la ville de Paris au palais de Tokyo voilà pour ce premier point deuxième point donc qui sera également très fourni c'est justement le rôle que jouent les nouvelles municipalités qui ont été évues au cours des années 20 notamment dans les communes de banlieue soit la première couronne des communes de banlieue parisiennes c'est-à-dire qui ceinture directement Paris qui dans ces années-là deviennent progressivement ce qu'on appellera plus tard la ceinture rouge car majoritairement constituée des municipalités inspirées par le socialisme soit des municipalités on va dire socialistes c'est-à-dire dont les les membres sont qui appartiennent à la SFIO qui à l'époque donc ce qui reste du parti socialiste de Jaurès après la scission de 1920 et d'autre côté donc les nouvelles municipalités communistes qui commencent à se multiplier dans cette couronne des banlieues parisiennes donc qui donc font que progressivement la banlieue parisienne devient la banlieue rouge qui s'oppose au Paris bourgeois en grande partie bourgeois à l'intérieur des 20 arrondissements parisiens mais ce n'est pas propre qu'à Paris dans d'autres grandes villes industrielles le même phénomène se produit par exemple dans la Gomération lyonnaise ou dans le nord grand bastion socialiste également donc nous allons voir ici comment justement se constitue tout un courant avec ce que j'appelle le socialisme municipal avec ces maires bâtisseurs qui veulent justement faire la preuve que leur courant politique est capable tout comme les partis traditionnels ou oui traditionnels ou classiques de l'échiquier politique ils veulent faire la preuve qu'eux aussi sont capables de diriger la chose publique pour le bien du peuple et d'offrir non seulement des meilleurs équipements mais en même temps les équipements les plus modernes et donc ils font le choix précisément de la modernité sur le plan architectural ce qui est très intéressant alors que beaucoup de municipalités et que nous avons vu que les pouvoirs publics de manière générale l'État les administrations souvent perpétuent une certaine forme de traditionnalisme j'avais indiqué la dernière fois que par exemple le corbusier ne reçoit aucune commande officielle à cette époque-là et beaucoup de ses collègues modernistes sont également à la peine pour trouver des commandes venant de la sphère publique c'est-à-dire de l'État et des administrations par conséquent c'est plutôt au sein de ces communes de ces municipalités progressistes qu'ils vont trouver précisément la possibilité d'exprimer leur 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 talent créateur donc c'est la maison du peuple à Clichy donc Clichy c'est vraiment au nord-ouest de Paris donc la première commune que l'on trouve dès qu'on quitte Paris donc par la porte de Clichy précisément là où se trouve aujourd'hui construit le nouveau tribunal de grandestin de Paris de Rennes-aux-Pian donc la maison du peuple à Clichy a été construite a été confiée au cabinet d'architectes Eugène Baudouin et Marcel Lotz dont je reparlerai à propos d'autres choses mais qui figurent parmi justement les architectes les plus inspirés par l'esprit moderne et qui ont trouvé la collaboration de l'architecte ingénieur plutôt ingénieur il faut dire d'abord avant d'être architecte Jean Prouvé qui donc conçoit l'ostature en général de ce bâtiment donc cette maison du peuple qui aujourd'hui est classée Moune Maestinique et a été tout de suite perçue comme un élément vraiment marquant de la modernité dès sa construction dès les années 35-39 donc cette maison du peuple figure parmi les grandes réalisations du mouvement moderne de cette époque-là et elle est à la fois moderne par son programme et par sa conception architecturale son programme c'est celui d'une combinaison à la fois d'un marché puisque à l'origine le but c'est d'abriter un marché qui jusque-là se déroule en plein air sur la même place où il n'y avait aucun bâtiment à l'origine donc pour mettre ce marché à l'abri on essaie de concevoir un marché couvert mais ce marché couvert devra aussi combiner une salle de réunion d'assemblée elle-même modulable en deux dimensions grande taille et petite taille grande taille pour des assemblées de 1500 à 2000 personnes et petite taille pour des représentations théâtrales ou cinématographiques puisque le cinéma connaît un grand essor c'est bon à ce moment-là avec un format d'environ 500 places combinant aussi des salles de réunion qui se trouvent dans un bâtiment dans ce bâtiment ici dans cette partie du bâtiment dans cette aile qui peuvent recevoir donc des associations qui peuvent fonctionner comme une bourse du travail siège des syndicats donc une partie consacrée au mouvement associatif et donc qui offre donc une combinaison de fonctions tout à fait idédites à l'époque c'est à ce sens qu'elle est aussi très porteuse d'avenir car nous savons à quel point aujourd'hui bon les décennies qui ont suivi les années 60 à quel point les édifices qui combinent plusieurs fonctions ont été non seulement à la mode mais ont été un des aspects les plus innovants de l'architecture des équipements publics dans les communes précisément de banlieue partout en France on peut penser par exemple au centre Léo-Lagrange de Sénéac qui a été construit dans les années 50 donc voilà un exemple de ce type d'édifices qui combinent plusieurs fonctions et qui sont donc dont l'espace intérieur est modulable donc ici on avait la possibilité ici d'installer une grande salle dans son format maximal avec environ 1500 places voire 2000 et puis dans un format plus restreint vous voyez qu'ici on a réduit l'espace et avant on a une salle qui peut contenir environ 500 personnes pour des séances de cinéma ou de théâtre et puis vous voyez ici justement un système de rideaux qui était donc reçu comme des panneaux coulissants qui glissaient sur un rail comme on voit ici l'emplacement dont on voit l'emplacement et qui donc était censé enfin qui était conçu pour fermer cet espace et réduire l'assistance à environ 500 personnes voici d'ailleurs aujourd'hui vous avez compris que c'était des photos prises à l'époque à la fin des années 30 et puis nous avons ici aujourd'hui vous avez donc donc ici l'ossature l'ensemble des panneaux qui venaient donc fermer cet espace intérieur quels qu'ils sont aujourd'hui et que le bâtiment est désaffecté depuis des années et on est en train de il y a un projet de réhabilitation et donc ces photos ont été prises il y a quelques années il y a peu de temps donc pour montrer un petit peu l'état des lieux sur lesquels il faut travailler aujourd'hui voilà par exemple vous voyez cet ensemble de rideaux qui donc fermaient la salle et permettaient donc d'organiser une salle de 500 personnes avec ces panneaux coulissants qui permettaient donc de jouer sur différents espaces voilà l'intérieur de la salle tel qu'il est aujourd'hui avec l'emplacement de la scène du théâtre ou de l'écran de cinéma voilà donc je voulais dire à propos de cette maison du peuple que c'est donc un bâtiment tout à fait exemplaire qui a été donc salué dès sa conception par par des architectes du monde entier de l'Europe entière qui sont venus rendre visite à ce lieu inédit y compris Frank Lloyd Wright lui-même qui a salué dans ce bâtiment vraiment une réalisation tout à fait intéressante excusez-moi encore perturbation oui je suis en train de dire que ce bâtiment avait été salué dès sa création dans les années 30 comme une réalisation tout à fait inédite et intéressante et que de multiples architectes d'Europe entière et même du monde entier sont venus lui rendre une visite pour s'en inspirer éventuellement et en tout cas saluer l'esprit moderne et innovant de cette réalisation donc nous retrouverons Jean Prouvé qui est un des acteurs qui est un des acteurs majeurs de cette réalisation dans un topo que je lui construiterai entièrement l'année prochaine car c'est vraiment un personnage clé de l'architecture moderne en France et donc il mérite qu'on lui consacre au moins une séance complète ce que je ferai dans ma saison l'année prochaine dans le même esprit donc beaucoup de ces municipalités se font construire de nouveaux hôtels de ville et nous avons vu déjà dans le cours que j'ai consacré à Tony Garnier l'hôtel de ville de Boulogne tel qu'il le proposait donc Boulogne-Biancourt donc à l'ouest de Paris qui donc veut se doter d'un nouvel hôtel de ville qui à l'époque a une municipalité socialiste et ses fillons je veux dire et donc voilà le projet que proposait Tony Garnier finalement par souci d'économie on réduit un peu ce projet on élimine le beffroi monumental qui peut surmonter et donc on réduit donc et on simplifie le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui vous le voyez beaucoup plus simplifié beaucoup plus austère de toute manière que le projet initial mais par contre dans le bâtiment à l'arrière ici ça c'est le bâtiment où se trouve le bureau du maire et dans l'administration centrale de la municipalité tandis qu'à l'arrière se trouvent les services municipaux qui sont ouverts au public et où se trouvent donc les guichets qui sont ouverts aux différentes demandes du public et c'est là que se trouve aujourd'hui la partie je crois la plus intéressante avec notamment vous voyez ces grandes coursives cette architecture de type paquebot on peut vraiment parler là d'une inspiration paquebot qui donc donne à ce hall une allure monumentale et une élégance assez rare dans les services publics de l'époque donc voilà ces images que j'avais déjà montré dans mon cours sur Tony Garnier et je vais prendre justement Tony Garnier vous vous rappelez que c'est un architecte lyonnais et qu'il y a surtout œuvré dans la ville de Lyon où il y a il y a vraiment largement laissé sa trace mais justement dans la dans la banlieue lyonnaise d'autres municipalités justement voient le jour à ce moment là et c'est notamment le cas de Villeurbanne qui devient une grosse commune de banlieue à ce moment là qui connaît un essor quasi durable puisque en quelques 20 ans elle est passée de quelques milliers d'habitants à plus de 80 000 dans les années 30 aujourd'hui il y en a plus de 100 000 120 ou 140 000 mais déjà à l'époque elle est devenue très très grosse commune de banlieue et c'est précisément sous la houlette de son père Lazare Goujon qui était médecin docteur qu'elle va connaître donc un développement considérable avec notamment le fameux quartier des Grattes-ciels qui fait la gloire aujourd'hui de Villeurbanne voici ce nouveau quartier des Grattes-ciels sur une carte postale ancienne colorisée vous voyez et où l'on voit justement ce nouveau quartier surgit de rien en quelque sorte vous voyez ce qui est intéressant c'est que on voit à quoi ressemblait le paysage urbain ou semi-urbain de Villeurbanne jusque là un mélange de petits pavillons de petits immeubles mais aussi de parcelles agricoles peut-être sans doute de cultures maraîchères probablement à proximité de la ville de Lyon en tout cas un mélange vous voyez tout à fait propre à ce qu'était la banlieue confuse et inorganisée pas urbanisée justement au sens propre du mot faiblement urbanisée qui jusque là était le propre de cette périphérie urbaine et puis là voilà un geste architectural urbain très puissant qui consiste à concevoir donc tout un quartier nouveau avec des immeubles d'habitation de grande hauteur et des bâtiments publics imposants comme ici le nouvel hôtel de Ville et la maison du peuple qui donc encadre un nouvel espace ici public entre les deux voilà donc ce nouveau quartier des gratte-ciels qui tire son nom en particulier des deux gratte-ciels effectivement qui ont des allures de gratte-ciels qui sont des immeubles d'habitation mais qui sont comme la porte d'entrée de ce quartier sur l'avenue ici qui mène à Lyon la ville de Lyon tout le temps là-bas et donc voilà c'est un peu la porte d'entrée du quartier qui donne son nom à ce nouveau ce nouvel ensemble urbain voilà toujours sur les 4% d'époque une nouvelle cité donc qui qui ont été conçues par l'architecte Maurice Leroux et Robert Giroux pour l'hôtel de Ville vous voyez que l'hôtel de Ville précisément ressemble étrangement à la proposition qu'avait fait Garnier pour l'hôtel de Ville de Boulogne que je vous ai montré précédemment en effet d'ailleurs Robert Giroux est un disciple de Tony Garnier un architecte local lyonnais qui est donc grand prix de Rome mais qui a donc été fourni notamment par par Tony Garnier donc c'est pas étonnant qu'on retrouve un petit peu la patte du maître lyonnais dans cet hôtel de ville qui a certes une allure un petit peu qui garde des traces de références néoclassiques avec cette sorte de grande colonnade ou en tout cas façade avec donc un rappel des colonnades à l'antique mais dans un esprit tout à fait renouvelé tout à fait moderne voici d'ailleurs aujourd'hui une photo que j'ai pu prendre il y a quelques années de ce bâtiment qui est actuellement en voie de rénovation donc voilà le nouvel hôtel de ville tout à fait qui tout en gardant une trace une référence néoclassique est vraiment d'esprit moderne en face de lui la maison du peuple qui à l'époque le palais du travail il s'appelait exactement palais du travail dans d'autres villes il s'appelait la maison du peuple ce palais du travail donc était à l'époque la maison où se trouvait la maison des syndicats des assemblées des salles où pouvaient se réunir des assemblées assez considérables bon tout un ensemble d'équipements destinés au monde du travail puisque Villerval est une value ouvrière industrielle et ouvrière donc aujourd'hui cet ancien palais du travail a été reconverti en théâtre c'est là que se trouve justement se trouve à son siège le fameux théâtre national populaire le TNP le TNP fondé par Jean Villard au lendemain de la guerre et qui donc a été s'est installé à ville urbaine dans les années fin des années 60 début des années 70 si ma mémoire est bonne et qui donc accueille le TNP jusqu'à aujourd'hui reste toujours le lieu central ce lieu ce siège du TNP dans la gouvernement lyonnaise donc voilà ce très beau bâtiment qui lui vous le voyez se démarque vraiment de la tradition néo-classique ici plus de références en termes de colonnades ou autres et donc vraiment l'affirmation de l'esprit moderne et voilà donc des photos prises à l'époque qui montrent justement la présence ouvrière on a ici probablement un défilé ouvrier une manifestation ouvrière peut-être à l'occasion du Front Populaire parce que c'est cette ensemble a été construite dans les années qui précèdent le Front Populaire et donc il est probable il est facile d'imaginer qu'au moment du Front Populaire à partir du printemps 1926 Miller-Bahn a été le siège a vu défiler de nombreux cortèges d'ouvriers appuyant des mouvements de grève ou des mouvements en faveur du Front Populaire à cette époque-là donc il est probable que cette image ait été prise dans ce contexte particulier politique et social de la France davantage mais donc ce qui est en dehors de cela ce qui est intéressant c'est de voir le type d'habitat qui est offert il s'agit ici d'habitations à bon marché les fameux HBM qui sont les ancêtres des HLM vous voyez comment ici dans ces immeubles les architectes ont pris soin d'offrir à chacun des appartements une ouverture sur le ciel l'espace la lumière donc des préceptes corbuséens en tout cas les préceptes du mouvement moderne en général et que cet ensemble d'habitations à bon marché est tout à fait exemplaire dans sa volonté d'offrir le meilleur à une population au revenu modeste logée dans des mouvements dans des appartements dans des ensembles immobiliers construits par les pouvoirs publics par les offices publics puisque désormais ces ensembles de logements de type HBM sont à l'initiative des offices publics que chaque ville peut former et contribuer à financer le financement dans le public en général et ainsi sont conçus des ensembles tout à fait modernes d'esprit qui correspondent à ce qu'était la grande doctrine en matière de logement social tel que que je vous l'ai décrite aussi pour le corbusier à travers la cité radieuse dont je vous rappelle qu'il est précisément la cité radieuse publiée en 1935 ce sont exactement ces mêmes années où tout tout bouillonne autour de la question de l'urbanisme social voilà donc une photo prise aujourd'hui vous voyez justement notamment le souci d'offrir par ces immeubles à Grada le meilleur ensoleillement possible à la fois aux appartements les mieux exposés en haut mais aussi de permettre ainsi aux appartements qui se trouvent en bas de bénéficier de l'enseignement que peut-être donc il ne serait pas être privé si on avait fait des images uniquement ici à la verticale qui auraient coupé l'ensoleillement pour une partie des appartements donc là on retrouve en quelque sorte les préoccupations du mouvement moderne en matière d'espace de lumière de soleil à offrir aux populations laborieuses et puis voilà des photos de ces deux immeubles Gratte-ciel qui donnent leur nom au quartier qui se trouvent donc à l'entrée constituant une sorte de grand portique d'accueil au cœur de la ville de Villers-Bannes et c'est ainsi que donc la ville de Villers-Bannes se constitue un nouveau cœur de ville avec à la fois d'habitat social et des bâtiments publics comme l'hôtel de ville et le palais du travail et je prends plus près de nous l'exemple de Toulouse justement où va oeuvrer un architecte municipal qui va donner un peu sa figure à la ville de Toulouse de ces années d'entre-deux-guerres c'est Jean Montariol qui a fait donc qui a été architecte municipal pendant pratiquement deux décennies de 1929 à 1949 et qui va donc offrir à la ville de Toulouse un certain nombre d'équipements publics de très grande qualité lui aussi a travaillé dans les HBM il a donc construit plusieurs cités HBM dans l'espace toulousain mais il est surtout connu par les patiments publics qu'il va donc dessiner et concevoir pour la municipalité de Toulouse et en particulier la bibliothèque municipale que peut-être certains d'entre vous connaissent et s'ils ont été étudiants à Toulouse ils n'ont pas manqué de fréquenter la bibliothèque municipale qui est donc non loin de la rue du Thor donc à proximité de la basilique Saint-Serna dans le vieux Toulouse et donc ce bâtiment la bibliothèque municipale a été construit en 1932-35 vous voyez mais il juxtapose trois bâtiments trois bâtiments constituent l'ensemble il y a le bâtiment d'accueil qui lui est conçu comme un véritable petit palais palladien ou disons à la française avec deux ailes en retour ici comme un petit peu dans la tradition de l'art de bâtir à la française que je vous ai décrit longuement à plusieurs reprises donc on retrouve dans ce bâtiment qui est le bâtiment d'accueil au siège où se trouvent les bureaux et de l'administration de la bibliothèque un côté donc monumental ce classicisme monumental que je vous ai décrit dans le cours précédent on est vraiment dans ce côté-là par contre déjà le bâtiment qui accueille qui est la grande salle de lecture est conçu de manière déjà différente avec un éclairage zénital tout à fait intéressant qui baigne l'ensemble d'une belle lumière naturelle et puis à l'arrière les réserves qui elles sont conçues comme un bâtiment tout à fait fonctionnel et moderne vous allez voir successivement les trois parties voici l'entrée qui comme je disais conserve donc la tradition du bâtiment à caractère palatial monumental quasi officiel et donc qui est encore gardien de la tradition de la tradition de la grande architeur française d'inspiration plus ou moins néoclassique voilà avec cette frise sculptée pour l'étudier ici mais vous voyez également cette corniche très marquée donc on a vraiment un bâtiment qui ne se démarque guère donc du plasticisme moderne que je vous ai largement décrit la semaine dernière et puis voilà la sculpture également et puis voilà la salle de lecture qui offre une très belle lumière aux étudiants aux lecteurs aux gens qui sont là pour consulter les livres et puis donc ils sont montés par une belle coupole avec des pavés de verre ces fameux pavés de verre Saint-Gobain que Saint-Gobain fabrique par million à ce moment-là et puis à l'arrière vous voyez les réserves qui elles n'ont pas du tout ce souci d'apparat que peut avoir le bâtiment d'accueil sur la cour d'honneur et qui donc présente toutes les caractéristiques toutes les caractéristiques d'un bâtiment strictement fonctionnel conçu pour abriter des réserves et de livres et qui se doit bénéficier d'un éclairage d'un éclairage de qualité donc vous voyez ici un langage architectural qui est proche du langage je veux dire de la conception des ateliers industriels ou commerciaux des grands magasins de l'époque ce sont des magasins évidemment ils appellent des magasins les réserves sont des magasins à livres donc effectivement ils répondent aux critères des grands magasins ils sont très proches donc de l'architecture finalement fonctionnelle commerciale de la même époque non loin de là sur la place Saint-Cermain il a également conçu la bourse du travail qui est toujours en usage aujourd'hui dans le quartier de Saint-Cyprien sur la rive gauche de la Garonne les bains de douche qui aujourd'hui ont été en grande partie démolies qui ont disparu mais qui étaient un bel exemple d'architecture d'inspiration plutôt art déco avec de belles mosaïques polychrome et puis toute une série d'écoles de quartier c'est un nouveau quartier qui se développe en dehors du centre historique notamment le quartier de Jules Julien qui se trouve sur la route de Narbonne sorti sud-est ou est-sud-est de Toulouse donc que voilà donc l'école Jules Julien avec son pavillon central en même temps en salle des fêtes on voyait à l'époque donc on conçoit des écoles qui sont à la fois des établissements scolaires mais aussi qui sont ouvertes sur le quartier et qui ont des équipements qui permettent d'accueillir la population aux alentours pour des manifestations ouvertes sur le quartier et puis c'est lui qui est l'auteur du fameux parc de sport qui a été construit sur l'île qui se trouve sur la Garonne l'île du Ramier ou donc près du quartier d'Ampalo aujourd'hui et où donc est à la fois édifiée une piscine municipale vraiment tout à fait gigantesque avec un bâtiment fermé ici avec une sorte de piscine d'hiver et une piscine d'été aux très grandes dimensions précédée par un portique d'accueil tout à fait moderne et d'esprit voici et puis à l'arrière donc était prévu un stadion un stade susceptible de recevoir des grandes manifestations sportives soit d'athlétisme soit de football ou de rugby puisque à l'époque déjà le rugby est devenu un sport très répandu dans la région de Toulouse et puis donc voilà aujourd'hui à quoi ressemble cet ensemble avec on a conservé le portique d'entrée le bâtiment fermé à l'arrière donc très belle très belle entrée très bien dessinée voici une photo d'époque à quoi ça ressemblait donc vous voyez qu'on a vraiment conservé on a eu le plaisir on a eu le plaisir d'avoir donc une entrée qui était pratiquement identique elle n'a pas été touchée je veux dire elle n'a pas été transformée tout à fait d'esprit moderniste art déco de l'année 30 et puis voilà le projet de stadion tel qu'il était conçu en 1939 alors il ne sera pas tout à fait réalisé avec autant d'ampleur donc mais néanmoins il a été édifié le stadion actuel où Toulouse a été édifié à l'emplacement prévu pour le projet donc de Montariot d'avant la guerre voilà et puis donc nous en arrivons maintenant à un deuxième type de réalisation qui vont faire la gloire de ces communes de banlieue qui tiennent à participer à l'effort collectif en direction de l'enseignement c'est donc des écoles qui vont se multiplier nous allons devoir celle de Jules Julien à Toulouse du quartier Jules Julien j'ai choisi ici de vous montrer deux exemples devenus célèbres dans l'histoire de l'architecture en France deux modes d'écoles qui se veulent exemplaires dans la ceinture rouge de Paris dans cette fameuse ceinture qui se constitue progressivement dans les années 20 et 30 à la suite des victoires aux élections municipales d'équipes soit issues de la SFIO soit issues du parti communiste et donc ces deux exemples c'est celle de l'exemple de Surène et l'exemple de de ville juive oui voilà de ville juive j'ai eu un moment d'hésitation entre Montrouge et ville juive voici peut-être l'école la plus célèbre qui a été conçue en Vanguère dans la municipalité de ville juive qui à l'époque est dirigée par un des plus importants jeunes dirigeants communistes c'est Paul Vaillant Couturier qui est mort prématurément mais qui donc à l'époque est un des dirigeants les plus connus les plus dynamiques les plus ouverts à la modernité et qui donc est devenu maire de la nouvelle municipalité de ville juive donc Valieu Sud de Paris donc ce groupe scolaire s'appelle Karl Marx vous voyez donc la marque de fabrique on est bien dans une municipalité socialiste au moins donc cette réalisation a été confiée à un architecte qui est lui-même très proche du mouvement communiste André Lursa André Lursa qui par ailleurs est le frère de Jean Lursa vous connaissez Jean Lursa comme celui qui a rénové l'art de la tapisserie notamment par ses travaux à la manufacture de tapis de Aubusson à la Creuse vous avez entendu certains d'entre vous des réalisations de Jean Lursa mais c'est son frère qui lui était architecte et également proche du mouvement communiste qui d'ailleurs a fait plusieurs voyages à Moscou et à l'URSS à cette époque-là qui est chargé de concevoir ce groupe scolaire que l'on considère aujourd'hui et déjà à l'époque comme le modèle de l'école moderne modèle et qui va se développer vous allez le voir après-guerre en effet voici à quoi ressemble ce que le parti présente comme l'école la plus moderne de France le parti communiste se veut exemplaire veut montrer qu'il est une grande partie de la modernité que le communisme c'est la jeunesse du monde comme on disait à l'époque et que donc il s'agit de proposer au public de ces à la population de ces banlieues modestes qui ceinture Paris le meilleur de ce que l'on peut faire et donc André Lursa conçoit cet ensemble de scolaire qui est conçu pour recevoir je crois 12 12 classes 16 classes 16 classes de l'école primaire plus une école maternelle plus des équipements sportifs gymnase et stade qui viendront compléter progressivement les bâtiments scolaires pour qu'on en dit donc vous voyez ici précisément le bâtiment dédié à l'école primaire avec la séparation à l'époque entre garçons et filles la méxité n'est pas encore à l'ordre du jour comme elle le sera systématiquement à partir des années d'après-guerre et surtout après les années 50 donc l'école primaire ici qui est censée accueillir 16 classes avec notamment en terrasse un solarium je dirais à la manière corbuséenne tel que le corbusier y a proposé pour ses unités d'habitation ici l'école maternelle proprement dite et à l'arrière donc les installations sportives prévues avec une piscine ici et un stade là donc voilà l'ensemble qui se veut donc exemplaire en matière d'ouverture à la lumière au soleil tel que le préconise donc le mouvement moderne il s'agit de faire entrer lumière et soleil et le bonheur dans ces banlieues qui sont hélas souvent des banlieues polluées avec un habitat médiocre donc les enfants les petits-enfants doivent bénéficier de ses progrès de l'architecture tel que le préconise le mouvement moderne donc André Dursa je vais vous le dire est un membre éminent André Dursa est aussi membre des SIAM et un des acteurs les plus actifs de la section française des SIAM donc il est vraiment comment dire il applique à cette réalisation les principes qui sont préconisés par le mouvement moderne de manière officielle donc espace lumière soleil autant d'éléments qui contribuent à meilleure santé de cette population scolaire car là aussi le souci hygiéniste est omniprésent donc d'autre part les procédés constructifs également sont extrêmement modernes puisqu'il s'agit d'une ossature très légère qu'on voit ici qui est donc qui est permis justement grâce à sa conception de supprimer les façades traditionnelles et de faire des façades rideaux conformes à la doctrine moderne et donc on a la mise en application directe de tous les principes constructifs préconisés par le Corbusier et le mouvement moderne donc si je ne vous disais pas que cette école a été construite dans les années 30 dans la bague parisienne je pourrais très bien vous dire que voici la photographie d'un collège construit dans les années 60 dans le département de l'autopéréné et oui car vous voyez très bien que effectivement cette école a été prise comme un modèle et que donc le modèle de l'école qui suit s'est répandu dans tout le pays notamment bien sûr après la guerre puisque c'est surtout après la guerre lorsque la France va connaître ce renouveau démographique que nous connaissons sous le nom de baby boom que donc va se poser avec acuité la question de la construction accélérée d'écoles modernes pour accueillir cette nouvelle population de bambins et de jeunes enfants et donc c'est à ce moment-là que le modèle initié dans les années 30 notamment ici à Villejuif va recevoir son application dans tout le pays bien sûr il n'y a pas que le modèle de Villejuif on voit bien que le modèle de Villejuif est dans l'esprit de tous les architectes qui ont œuvré à l'expansion scolaire dans les années 50 et 60 donc en ce sens on pourrait dire que l'école de Villejuif est un peu vraiment comme je l'avais dit à titre l'archétype de l'école moderne que cette école soit une école primaire ou plus tard en collège ou plus tard en lycée tous les enseignants qui ont enseigné dans un lycée comme le lycée Marie-Curie par exemple j'ai moi-même enseigné reconnaîtront les principes constructifs qui ont été mis en œuvre dans les années 60 voilà au moment de l'inauguration une vue de ces superstructures on pourrait dire de type un paquebot là encore vous voyez on a l'impression d'être en bord d'un paquebot avec ces bastingages ces coursives qui donc prolonge ouvre complexe scolaire sur les installations sportives qui sont à l'arrière voilà on a évidemment c'est un ensemble qui avait un petit peu vieilli entre sa construction dans les années 30 et les années la fin ou le début des années 2000 par exemple et donc au cours des années 2000 on a procédé à un vrai travail de rénovation en essayant de retrouver les couleurs d'origine l'esprit de l'architecte des années 30 donc voilà des photos prises à l'occasion de cette rénovation réhabilitation faite il y a peu d'années vous voyez également ici les préos qui sont installés à rez-de-chaussée grâce à ce système de dosature qui permet donc d'alléger le bâtiment et de créer donc des préos ici en rez-de-chaussée qui permettent d'accueillir les élèves les joueurs de mauvais temps et donc de faciliter la gestion des troupes et la circulation des groupes d'élèves à l'intérieur du bâtiment ici deuxième exemple c'est des exemples considérés comme un chef-d'oeuvre de l'architecture scolaire de ces années-là par là encore on retrouve Boudouin et l'autre vous savez les concepteurs de la maison du peuple de Clichy dans ces mêmes années ils conçoivent non loin de là à Surène qui se trouve là-bas un lieu ouest je ne sais pas si vous voyez où se trouve Surène Surène c'est la commune qui se trouve exactement en face de Boulogne-Biancourt de l'autre côté de la Seine sur les coteaux qui se trouve à l'ouest de la Seine là où se trouve le Mont-Valérien c'est là que se trouve la commune de Surène Surène Saint-Cloud c'est là ouest de Paris donc l'école de plein air de Surène qui à l'époque et là c'est vraiment intéressant est dirigée par un maire socialiste qui s'appelle Henri Cellier et qui est justement célèbre pour avoir eu un rôle très important dans l'habitat social de la région parisienne dans ces années 30 ces années d'avant-guerre il confie donc à Boudouin et Lotz la conception d'une école de plein air qui à l'époque s'inscrit dans un mouvement qui est né au début du siècle un mouvement là aussi d'inspiration hygiéniste les écoles de plein air sont à l'origine des écoles qui pendant la belle saison offrent à des élèves qui ont des problèmes de santé qui sont en général on les appelle des pré-tuberculeux des enfants susceptibles de devenir tuberculeux donc offrir à ces enfants maladifs chétifs souvent à la fois mal logés mal nourris des conditions d'épanouissement grâce à l'enseignement et à la vie en plein air et donc à l'origine il s'agit en Europe du Nord en particulier en Allemagne aux Pays-Bas dans les pays scandinaves en Suisse aussi d'offrir donc à ces populations d'enfants mal logés et mal nourris des conditions de vie qui leur permettent de retrouver une bonne santé alors pendant les mois de la belle saison on sort des classes on sort du bâti et on s'estale en plein air vous voyez on se met en position de bénéficier du bon air tout en continuant à recevoir un enseignement qui peut être certes plus léger que l'enseignement traditionnel entre quatre murs mais qui reste un enseignement donc c'est un enseignement de plein air qui vient compléter l'enseignement traditionnel et de proche en proche on en arrive à concevoir de véritables écoles spécialisées dans ce type d'enseignement et qui ne reçoivent qu'une population spécifique celle de ces enfants en danger voilà voilà l'origine du mouvement des écoles de plein air et donc en suivant cet exemple là la municipalité de Suraine propose donc de construire un ensemble susceptible de recevoir environ huit classes si je ne me trompe pas qui seront logées dans des pavillons que vous voyez ici voici la maquette telle qu'elle a été montrée et telle qu'elle se trouve encore aujourd'hui il y a un musée de l'habitat social dans la ville de Suraine car la ville de Suraine ne s'est pas contentée d'édifier cette école là mais a aussi beaucoup construit notamment une célèbre cité jardin que l'on existe encore aujourd'hui et donc il y a dans la ville de Suraine de Dormi un musée qui est consacré donc à l'oeuvre d'Henri Seignier qui a été ce maire bâtisseur de l'époque donc voilà à la maquette qui donc comporte de partie on y rentre ici par le nord les entrées se trouvent là et il y a une série de bâtiments qui sont à la fois des réfectoires des dortoirs et qui accueillent également une école maternelle si je ne me trompe pas oui c'est ça l'école maternelle se trouve dans ces bâtiments et ils se trouvent donc des installations collectives du type réfectoire et dortoir car il y a des siestes qui sont organisées donc il faut qu'il y ait des locaux pour que les enfants puissent se reposer donc voilà le bâtiment qui donc à la fois a des fonctions dans l'ensemble mais en même temps forme une sorte d'écran qui coupe le reste de l'installation du vent du nord donc c'est un abri qui permet donc au parc d'avoir comment dire d'être d'avoir précisément de bénéficier d'un climat d'abri pour les activités de plein air ensuite chacune des classes est donc logées dans ces dans ces bâtiments les commerces d'organiser donc préau préau réfectoire dortoir l'école maternelle et une fois qu'on est rentré donc on accède à ces classes avec garçons et filles on est encore séparés donc il y a il y a quatre bâtiments pour les filles il y a quatre bâtiments pour les garçons il y a un centre médical au centre et chacune de ces classes se prolonge à l'extérieur par un espace qui est aménagé qui permet justement de sortir de la classe beaucoup moins vite et d'avoir des activités carrément de plein air ce qu'on appelle les leçons aux jardins mais vous allez voir que les bâtiments consacrés aux classes sont eux-mêmes modulables et peuvent s'ouvrir au grand air comme vous allez le voir sur les photos suivantes voici à quoi ça ressemble vous voyez ce sont des photos qui sont exposés au musée de Suren précisément et vous voyez que ces bâtiments sont constitués vous voyez ici de de parties vitrées qui peuvent se replier on voit très bien un peu un accordéon ici et qui glissent sur les rails qui permettent donc d'être excusez-moi voilà voilà les mêmes salles de classe avec avec un dispositif replié et vous voyez qu'à ce moment-là donc la classe bénéficie du bon air et de la lumière naturelle vous remarquez également qu'on a affaire à un mobilier un mobilier scolaire tout à fait nouveau qui s'inspire des créations tubulaires qui ont été utilisées déjà pour sièges des chaises longues dans l'habitat moderne dans les villas modernes comme celle que je vous ai montrée de Le Corbusier ou de Valestevents et donc on a ici une application au domaine scolaire du mobilier moderne avec des meubles tubulaires conçus avec un alliage spécial qui permet de les utiliser à la fois à l'intérieur et à l'extérieur c'est-à-dire que le métal ne se corronne pas trop et donc permet d'être utilisé à l'abri des intempéries à l'intérieur mais aussi peut traîner un petit peu d'aurore et subir les outrages du temps sans trop de dommages voilà donc le dispositif qui est adopté je reviens en arrière pour commenter ces images l'accès à ces salles se fait par deux niveaux soit au niveau même de ces salles ici vous le voyez voilà soit par une sorte de promenade en hauteur qui permet d'accéder à une terrasse conçue comme un solarium là encore vous voyez les dada du mouvement moderne la terrasse solarium qui peut permettre donc d'utiliser au mieux tout cet espace pour le bien-être et la bonne santé des enfants ici ce pavillon octogonal est réservé aux élèves les plus les plus malades qui ont besoin de soins particuliers et que l'on sépare des autres précisément parce qu'ils ont besoin de soins particuliers voilà une vue de cet ensemble qui vous voyez fait que ces classes sont dans un véritable parc paysager en pleine nature en quelque sorte et peuvent donc utiliser en plein l'espace intérieur ou l'espace extérieur à l'entrée d'ailleurs dans un esprit également d'ouverture pacifiste un globe accueille les enfants un globe qui est construit un ciment et qui donc montre tous les pays du monde et qui permet donc aux enfants de se familiariser avec justement le monde tel qu'il est et donc de favoriser peut-être la communication entre les enfants du monde entier on est dans une époque où a été fondée la société des nations qui avait pour objet justement de maintenir d'oeuvrer à la paix du monde et qui donc participait de ce mouvement pacifiste qui pensait qu'on n'aurait plus jamais la guerre comme certains le croyaient à la fin de la première guerre mondiale donc ça participe de cet esprit pacifiste le croit et donc donne aussi un signal de l'idéologie qui règne dans cette école on est ici à l'entrée de l'école voilà donc la photo que je vous ai montée tout à l'heure avec donc des voulets ouverts et puis voilà justement les espaces de plein air les espaces d'activité vraiment purement en plein air où on voit ici des enfants apparemment des enfants de l'école maternelle probablement d'après leur âge qui sont qui s'affairent à diverses activités sous la conduite d'une maîtresse qui se trouve ici voient également qu'il y avait des bassins où les enfants pouvaient s'ébattre et donc bénéficiaient de tout un tas d'équipements qui étaient hors de portée dans leur quartier d'habitation et puis voilà les fameux réfectoires où l'on offre le meilleur possible et donc ces enfants bénéficient d'une alimentation soignée qui leur permet de compenser les déficits alimentaires dont ils ont souffert dans leurs jeunes années dans des foyers familiaux souvent très pauvres et puis voilà quelques exemples de ces de ces meubles conçus spécialement par Baudouin et l'autre donc pour pour accueillir ces élèves photographie d'ailleurs que j'ai prise lors de l'exposition que j'ai citée de l'UAM à Pompidou en 2018 elles étaient montrées justement et là elles accompagnaient des photographies de l'ensemble de ces meubles toujours dans ce vaste mouvement de modernisation des équipements publics voici un nouveau type d'hôpital allemand qui a été conçu à cette époque-là un modèle compact qui nous vient d'Amérique l'exemple vient d'Amérique il a été adapté évidemment à la France mais il s'inspire largement du modèle des nouveaux hôpitaux américains l'hôpital bloc compact qui s'oppose au modèle qui jusque-là était considéré comme un modèle moderne par excellence c'est-à-dire le modèle des pavillons spécialisés celui que Tony Garnier avait choisi lui-même à Lyon à l'hôpital de Grange Blanche dont je vous ai parlé moi-même lors du cours sur Tony Garnier était constitué d'un ensemble de pavillons individuels spécialisés de pavillons spécialisés qui donc accueillait chacun une spécialité particulière médical voilà ce qui était considéré comme le nec plus ultra dans les années 20 l'hôpital de Grange Blanche de Lyon de même que voilà une fonte aérienne qui vous montre ces pavillons spécialisés au milieu on pouvait dire une cité jardin hospitalière qui peut l'esprit de Tony Garnier mais précisément de même à nos portes à la maison ici est ouvert dans ces années 1930 le nouvel hôpital psychiatrique qui est lui-même constitué comme le montraient les plans de son architecte Noël Le Maresquier le nom ici est originé d'un certain nombre de pavillons spécialisés en fonction du degré des types de maladies dont souffrent les patients avec des bâtiments collectifs ici pour les pour les cuisines et autres fonctions générales des bâtiments et ici des fonctions administratives donc autour de ces bâtiments administratifs il y a des pavillons spécialisés comme le montre ici une photo aérienne prise donc après-guerre qui montre ici le pavillon administratif le pavillon des cuisines centrales et les pavillons spécialisés donc ce modèle des pavillons spécialisés est en vigueur jusque dans les années 30 mais on voit apparaître un nouveau type d'hôpitaux qui précisément préfigure va se multiplier après-guerre c'est le modèle que l'on va adopter on va abandonner le modèle des hôpitaux à pavillons spécialisés et se concentrer sur des hôpitaux de nouvelle conception où donc on a affaire à un bâtiment bloc qui concentre toutes les spécialités avec des circulations verticales comme ici on devine escalier ascenseur ici également et donc ici les fonctions d'accueil et administratives et à l'arrière le grand bâtiment avec différentes spécialités par étage probablement par aile par aile et par étage voici donc la partie accueil avec les rampes d'accès pour les véhicules et les garages automobiles et puis la partie arrière avec en particulier ces remarquables terrasses ouvertes de la lumière et du soleil et ces terrasses ici et ces balcons qui agrémentent donc la façade arrière donc c'est l'hôpital de Clichy l'hôpital de Clichy qui est construit en 1935 par les architectes Walter Cassand et Clouzey de même la cité hospitalière de Lille qui a été construite dans ces années-là également qui vous montre également vous voyez ces puissants blocs hospitaliers articulés autour de ce bâtiment central voilà un bel exemple de ces nouveaux types hôpitaux qui entrent donc dans dans le champ visuel on va dire des hôpitaux à ce moment-là et qui vont se multiplier après la guerre comme c'est l'hôpital de temps actuel qui s'agit de l'hôpital qui date début des années 70 fin des années 60 début des années 70 et qui donc est typiquement un hôpital bloc c'est le modèle qui s'est répandu un peu partout et qui correspond à une nouvelle vision de l'organisation des services hospitaliers de même qu'apparaît également à cette époque-là un nouveau type de bâtiment ce sont les sanatoriums qui sont largement inspirés par l'architecture moderne les sanatoriums évidemment sont en liaison avec les problèmes de la tuberculose qui sont toujours très prégnants à cette époque-là et donc dans les montagnes en particulier puisqu'on préconise l'accueil des patients dans des régions à l'air pur avec un bon ensoleillement donc c'est souvent les régions de montagne qui sont plus réguliers que ce soit les Pyrénées les Alpes un Savoie notamment mais aussi le Massif Central qui reçoivent dans les sanatoriums dont les plus exemplaires se trouvent un Savoie notamment dans le fameux plateau d'Assis où un certain nombre d'entre eux sont construits dans ces années 30 et qui vont servir un petit peu de modèle voici donc notamment le sanatorium qui porte le nom de Roque des Fises qui était donc dessiné par l'architecte Paul Abraham et Henri Jacques eux-mêmes Paul Abraham qui deviendra un des grands architectes des années 50-60 notamment auteur de grands ensembles d'habitants collectifs et d'établissements scolaires dans le lycée Marie Curie de Tarn tandis que dès qu'il n'est pas à mes yeux sa meilleure réussite Henri Jacques le même j'en ai parlé dans des cours précédents c'est un architecte savoyard qui a beaucoup contribué à réfléchir à ce que pourrait être une architecture de tourisme en montagne et donc c'est assez naturel qu'il soit également sollicité pour une architecture de santé en montagne que constituent les sanatoriums et voici donc leur proposition pour ce projet avec notamment ces très belles antennes détachées du bâtiment principal reliées par des galeries couvertes en montagne vers 1800 d'altitude dans les Alpes du Nord donc un climat rude en hiver donc il faut pouvoir circuler à l'abri des intempéries et de la neige voilà donc la proposition de ces antennes détachées du bâtiment principal que vous voici en construction avec une très belle ossature très élégante ossature en béton armé tournée vers le soleil et la lumière évidemment puisque les patients tous les jours sont exposés vont être exposés à la lumière et au sommeil dans les grandes galeries vous voyez ici à l'avant des dortoirs en particulier donc ce modèle d'architecture de santé va également avoir une grande influence jusque dans les années post-guerre puisque la construction de sanatorium se poursuit après-guerre progressivement les nouvelles thérapies vont apparaître qui vont rendre obsolète ce type d'établissement mais jusqu'aux années 50 dans notre pays on construit on aménage en tout cas des galeries pour les malades souffrant de tuberculose c'est le cas en particulier du sanatorium de Poilahud dans la Rotte-Vallée au-dessus d'Arens qui est donc aménagé dans les années 50 et qui donc obéit à la même règle que celle que vous voyez ici sur cette image de galeries modernes exposées donc à la lumière et au soleil de la Rotte-Vallée qui est n'est pas de la Rotte-Vallée